Bonjour à tous. Je vais faire mon introduction au pied levé, mais il sera rapide. L'idée, c'est que vous connaissez bien l'action maintenant de la communauté régionale de travail auprès des territoires, donc région ADEME-DRéal. Et donc, on a toute une animation menée. Il a cité Nicolas Beaupier avec l'AMO de transition, qui est à nos côtés depuis maintenant pas mal d'années quand même. Et dans le cadre de cette animation-là, il y a des sujets qui étaient sortis un petit peu, des demandes d'intervention ou de sujets sur d'autres thématiques, dont celle-ci. Et c'est pour ça que, d'un commun à cause du comité de travail et AMO, on a décidé d'utiliser le marché qu'on a aussi aujourd'hui pour pouvoir vous proposer ce webinaire et aller un peu plus loin que, entre guillemets, ce qu'on peut déjà faire avec vous dans le cadre de tout ce qui est les corrects EPOS et autres. Merci Nicolas. Effectivement, peut-être juste quelques mots en complément pour vous dire pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à cette notion de budget vert. Alors, plusieurs éléments finalement. Déjà, je pense que vous le savez, vous avez dû vous en rendre compte. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler. Il y a un certain nombre de webinaires, d'événements qui sont consacrés à cette question de l'évaluation, notamment des budgets au regard des enjeux climat et énergie. Alors, c'est un sujet dont on entend parler, mais qui n'est pas forcément aisé, pas forcément simple de se l'approprier. Donc, on s'est dit effectivement qu'il était utile de vous en dire un peu plus sur ce que peut recouvrir cette notion de budget vert, d'évaluation des budgets au regard des enjeux climatiques et énergétiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que, vous allez le voir, tout ce qui a trait aux questions de budget, climat, énergie, c'est clairement un levier de sensibilisation fort de tous les élus d'une collectivité. Je pense que nos intervenants auront l'occasion de revenir sur cette notion-là, mais c'est un point important. Et je crois que c'est une demande aussi de votre part d'avoir des outils comme ça qui permettent de sensibiliser tous les élus, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs délégations, finalement. Dans ce même ordre d'idées-là, le travail autour d'un budget vert, c'est aussi, et ça, on le verra, une démarche de mise en transversalité de la transition écologique et énergétique. Là aussi, ça permet à tous les agents d'une collectivité d'être sensibilisés, impliqués dans un travail autour de ce que sont les enjeux de transition écologique et énergétique. Donc, c'est aussi en ça que c'est intéressant. Et puis, on peut aussi imaginer qu'un budget vert, c'est finalement une étape nécessaire pour opérer des changements importants dans les collectivités. Et ça va permettre d'orienter ou de réorienter un certain nombre de politiques publiques autour de ces questions climat, énergie, écologique, plus largement. Vous le verrez et on peut imaginer qu'un certain nombre de vos collectivités sont aujourd'hui orientées, elles aussi, dans cette volonté-là. Donc, ça peut être un outil intéressant pour changer de braquet. Et puis, dernier point, il y a une méthodologie qui existe. Celle de 14 CE qui va vous être présentée. Donc, pourquoi pas s'en saisir ? C'est aussi plus simple quand il y a un cadre méthodologique qui est comme ça proposé. Et puis, des retours d'expérience qui commencent à fleurir de plus en plus nombreux. On aura la chance d'avoir la communauté d'agglo de Bourg-en-Bresse qui a fait un travail autour de la construction d'un budget vert, comme ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, tout ça plaide pour un approfondissement du sujet. On aura donc deux temps principaux. Un premier temps où va vous être présenté la méthodologie d'évaluation climat des budgets locaux, telle que proposée par I4CE, avec un temps de questions-réponses qui suivra. Et puis, un deuxième temps, vers 15 heures, où la communauté d'agglo de Bourg-en-Bresse viendra nous présenter la façon dont ils ont défini et mis en œuvre leur budget vert. Voilà, on terminera vers 16 heures, parce qu'on ne veut pas vous retenir trop longtemps. Et puis, on imagine aussi que vous pourrez ensuite poursuivre les échanges avec les intervenants si besoin. Je vais donc simplement vous dire qui sont les intervenants et ensuite, je laisserai la parole à I4CE. Donc, on a Marion Fetté, qui est avec nous, chargée de recherche territoire et budget climat chez I4CE. Antoine Gox, chef de projet territoire et climat chez I4CE. Adrien Audirac, directeur des finances et du contrôle de gestion mutualisé à la ville et à la communauté d'agglo de Bourg-en-Bresse. Et Cécile Ferré, que pour certains, j'imagine, vous connaissez, qui est chargée de mission de transition écologique à la communauté d'agglo de Bourg-en-Bresse. Voilà, écoutez, sans plus attendre, je vous laisse Marion et Antoine nous présenter votre méthodologie. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos questions, vos remarques dans le chat au cours de la présentation. Donc, on pourra tenter d'y répondre et en particulier Marion et Antoine. Très bien, merci beaucoup Nicolas pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis donc Antoine Gox, chef de projet territoire et climat à I4CE, l'Institut de l'économie pour le climat. Et donc, on va intervenir avec Marion Fetay pour vous présenter cette méthodologie d'évaluation climat du budget des collectivités, qui effectivement est mise à disposition depuis novembre dernier pour tous les acteurs des collectivités qui souhaitent s'en saisir. Quelques mots tout d'abord pour présenter qui nous sommes à I4CE, l'Institut de l'économie pour le climat. On ne sait jamais trop comment le dire parce qu'au départ, c'est Institute for Climate Economics. Mais bon, on est quand même en France, donc le signe ne veut pas forcément dire grandes choses. Juste vous dire en quelques mots que nous sommes d'une association, une association loi 1901. On se définit comme un think tank, une boîte à idées pour essayer de nourrir par nos analyses, par des recherches appliquées, les débats sur le financement et l'économie de l'action contre les changements climatiques et pour l'adaptation aux impacts du réchauffement climatique, à la fois au niveau international, national et dans les territoires. On est un peu moins d'une trentaine de salariés au sein de cette structure et avec plusieurs programmes sur l'économie, sur la finance, sur l'agriculture et la forêt et un programme territoire qui vise justement à travailler sur les enjeux de financement des politiques et des actions de transition et notamment d'atténuation et d'adaptation aux impacts du réchauffement climatique dans les territoires. Et donc, de manière générale, nous produisons des recherches appliquées, des analyses, mais également parfois nous travaillons sur des outils qui peuvent être utiles aux acteurs directement. C'est le cas plus spécifiquement de cette méthodologie d'évaluation climat du budget où on est plus dans une posture un peu de think and do tank, en gros pour essayer d'apporter des solutions méthodologiques pour les acteurs en la matière. Donc, je vais prendre un petit temps d'abord pour vous préciser le contexte de cette proposition méthodologique qui a été formulée et puis on rentrera dans un deuxième temps plus en détail sur comment l'utiliser. Marion pourra vous préciser de manière détaillée la manière dont ça se passe. La manière dont, sur ce sujet du budget vert qu'a introduit Nicolas tout à l'heure, effectivement l'idée d'essayer de relire l'ensemble d'un budget au regard de ses impacts sur l'environnement et plus spécifiquement sur les impacts au regard du climat, ça prend de l'ampleur, notamment depuis 2017 et le lancement d'une initiative, le Paris Collaborative on Green Budgeting qui a été initié par l'OCDE au moment du premier One Planet Summit qui posait un certain nombre de jalons de propositions pour essayer de regarder l'ensemble des budgets au regard de ces questions environnementales. ICATCE s'est saisie de ça et a essayé de proposer une méthodologie pour l'évaluation climat du budget de l'État en 2019 et par ailleurs, en parallèle, l'Inspection Générale des Finances et le Commissariat Général à l'Environnement et au Développement Durable ont fait également une proposition de méthode autour de différents enjeux environnementaux dont le climat, dont l'adaptation mais aussi la biodiversité et d'autres. En parallèle, vous avez peut-être vu ça passer puisque maintenant il y a un rapport sur l'impact environnement du budget de l'État qui est annexé au projet de loi de finances depuis le projet de loi de finances 2021. Donc l'idée c'est que l'ensemble des acteurs publics sont incités à regarder l'impact de leur budget sur les enjeux environnementaux et bien évidemment ça peut aussi concerner les collectivités territoriales et c'est là que du coup ICATCE a lancé cette idée de co-construire une méthodologie qui s'inspire de celles qui ont été utilisées par les acteurs précédemment cités avec un certain nombre de collectivités qui ont accepté d'être dans la logique de test et de co-construction. C'est le cas de la ville de Lille, la métropole européenne de Lille, le Grand Lyon, la ville de Paris et Ville et Eurométropole de Strasbourg qui se sont associées à ce travail avec un certain nombre de partenaires. Ils sont tous sur la diapo, France Urbaine, l'AMF et avec le soutien financier de l'ADEME et d'EIT Climate Kick pour travailler sur cette méthodologie. Le but c'est bien de regarder comment les collectivités du bloc communal pouvaient essayer d'adapter une méthode qui puisse nourrir leurs réflexions et regarder l'ensemble. Je vais préciser ça par la suite mais en tout cas le travail n'a pas été réalisé en chambre tout seul par l'Institut de l'économie pour le climat mais bien une démarche de co-construction avec des collectivités. Évaluation climat du budget, juste quelques précisions en termes de définition des termes. Ce n'est pas des budgets carbone parce qu'associer climat, budget, coût, carbone, ensemble il y a plusieurs termes qui sont différents. Donc on n'est pas dans cette logique de budget carbone à ne pas dépasser sur une période donnée comme on en a défini dans la stratégie nationale bas carbone par exemple. Mais c'est aussi cette logique-là qui est utilisée dans d'autres initiatives. Je pense à l'expérience du budget climat d'Oslo dont vous avez peut-être entendu parler, qui est dans cette logique-là. On n'est pas sur une évaluation des coûts d'un plan climat ou d'un PCAET. On n'est pas non plus dans une logique de bilan carbone où on va essayer d'estimer des émissions de gaz à effet de serre associées à différents secteurs et différentes dépenses. Puis ce point de rappel, bien sûr, la stratégie climat, ça ne se résume pas uniquement au budget qui est voté. Il y a d'autres éléments, bien entendu, qu'il s'agit d'intégrer. On parle à IKTCE d'évaluation climat du budget parce que c'est notre cœur d'expertise, les questions climat. Mais dans les différentes initiatives citées auparavant, on parle plutôt d'évaluation environnementale du budget ou de budget vert ou de green budget. Et donc, il s'agit bien de regarder l'impact environnemental de toutes les dépenses de la collectivité, que ce soit pour de l'investissement ou du fonctionnement, et de vérifier leur compatibilité avec les objectifs environnementaux que se fixe l'organisation, la collectivité ou qui sont fixés par le cadre législatif. On a beaucoup de lois environnementales qui définissent des objectifs et des trajectoires à atteindre dans le temps. Et donc, il s'agit derrière de pouvoir regarder dans quelle mesure les dépenses qui sont inscrites dans un budget vont être compatibles ou au contraire vont être problématiques au regard de ces trajectoires. Cela signifie aussi que les situations sont nécessairement différentes et que les résultats de ces analyses budget n'ont pas pour vocation d'être comparés d'une collectivité à une autre. Les budgets ne sont pas les mêmes, les compétences ne sont pas nécessairement les mêmes, les situations initiales sont également différentes. Par contre, le but, c'est bien de pouvoir recommencer l'exercice de manière régulière dans le temps pour essayer de constater ou de voir des évolutions dans la coloration du budget et pour avoir une meilleure compatibilité des budgets dans le temps avec les objectifs et les trajectoires qui ont été définies. Il y a un engagement, un engouement, pardon Nicolas le soulignait dans son introduction pour cet exercice. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui l'expliquent. D'une part, c'est le besoin, mais je pense que vous allez probablement le partager, de sortir ces enjeux climat de leur niche ou de leur secteur strictement environnemental. Je pense que chacun, vous avez beaucoup de projets qui sont engagés et qui parfois, des projets d'autres collectivités, peuvent entrer en contradiction avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou autres. Un des enjeux, c'est de pouvoir regarder le sujet climat de manière transversale entre les différents ministères, entre les différentes directions, entre les différentes délégations au niveau de collectivité et de favoriser cette appropriation de cet enjeu par l'ensemble des élus et des équipes et pas uniquement par les spécialistes qui ont en charge la politique climat dans la collectivité. Et pour ça, le vote du budget, c'est un moment qui est clé pour orienter la stratégie climat, mais également permettre de partager une lecture de l'impact des différentes décisions budgétaires qui sont prises sur le climat. Donc voilà les quatre points qu'on met particulièrement en exergue au syndicat de CE, c'est identifier et comprendre qu'est-ce qui est bénéfique ou celles qui ont un effet négatif au niveau des dépenses. Et derrière, c'est la question de la cohérence qui est posée de l'action publique territoriale entre les différents projets et priorités qui sont définis sur la question du climat, parce qu'il n'y a pas que le climat dans la vie. Ça permet d'avoir un complément d'informations pour les élus et d'aider à se dire que les efforts vont être plus cohérents et aller dans le même sens. Les marges de manœuvre qui peuvent être identifiées par cet exercice, bien sûr. Et puis, ce que je disais juste avant, l'objectif, c'est de suivre d'exercice en exercice l'évolution de la contribution du budget aux objectifs climat, la trajectoire qui est définie. Autre co-bénéfice, c'est une autre manière de le dire, mais donc favoriser la transversalité, pas uniquement entre les élus qui découvrent ces informations d'une part, mais également au sein des équipes et en particulier entre les directions en charge des finances, du contrôle budgétaire et les directions en charge des politiques climat, pour favoriser une bonne compréhension de ces enjeux-là, mais également avec l'ensemble des services, puisque l'objectif, c'est d'organiser aussi la remontée d'informations des différents services autour des enjeux climat. Évidemment, ça permet de répondre aussi à une demande de transparence des citoyens qui s'expriment de plus en plus sur ce que font les uns et les autres. On pense évidemment aux marges climat ici, notamment. Identifier les dépenses climat pour les financeurs également. Et puis, pour les territoires qui sont engagés dans la démarche de labellisation Citergy, effectivement, l'évaluation climat du budget intègre ce cadre méthodologique, le référentiel. Et donc, c'est une manière là aussi de s'engager dans cette démarche d'amélioration des objectifs et des performances climat dans les collectivités. Alors, la méthodologie en quelques mots, il y a quelques principes chapeaux. Je l'ai dit juste avant, on se concentre à I4CE dans notre proposition méthodologique sur les enjeux, plus spécifiquement climat, avec deux volets. Un volet atténuation, où ici, le but est bien d'analyser les impacts attendus en termes d'émissions de gaz à effet de serre, des différents projets qui sont, lignes budgétaires qui sont inscrites. On s'appuie pour se faire sur la stratégie nationale bas carbone en tant que référentiel pour la définition de la trajectoire. Et donc, c'est ce volet-là qu'on va plus particulièrement détailler juste après avec Marion. Mais on a également un deuxième volet qui est proposé dans le cadre de cette méthodologie, qui porte sur les questions d'adaptation aux impacts du réchauffement climatique. Ici, on n'est pas directement sur les impacts des actions, mais plus sur le processus décisionnel, la manière dont est-ce que les projets qui sont inscrits au budget intègrent une perspective d'intégration des impacts du réchauffement climatique ? Est-ce que c'est concerné ? Est-ce qu'il y a un enjeu à les prendre en compte directement dans la définition des projets à financer ? Le but derrière, c'est aussi potentiellement que d'autres enjeux environnementaux puissent enrichir cette base méthodologique. Ce sera potentiellement le cas sur 2021-2022, puisqu'il est possible que la Caisse des dépôts et consignations biodiversité essaie de développer un module spécifique sur ce sujet. C'est en cours de discussion, en tout cas. Les structures expertes d'autres enjeux environnementaux sont tout à fait invitées à échanger avec nous et à se saisir de ce cadre-là pour qu'on soit des briques méthodologiques thématiques aux enjeux climat. La méthode s'appuie sur une logique de taxonomie, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une analyse de cycle de vie ou un bilan gaz et effet de serre de toutes les actions qui sont montées. Par contre, on s'appuie sur la littérature scientifique et sur les taxonomies autour de l'investissement favorable, l'investissement vert, pour avoir une estimation, est-ce que c'est favorable, défavorable aux trajectoires climats qui sont définies. Là-dessus, la méthode s'appuie sur notamment la taxonomie européenne, également sur le cadre de l'Inspection générale des finances et le CGEDD que j'ai évoqué précédemment, plus spécifiquement sur les deux enjeux, lutte contre le changement climatique et adaptation au changement climatique qui sont entourés en rouge. Mais là, la diapo vous reprécise les six domaines thématiques qui sont dans le cadre de l'Inspection générale des finances et du CGEDD. L'idée, c'est d'avoir une méthodologie qui soit aussi robuste au niveau de ces références et qui puisse être reprise ainsi directement. Nicolas l'a dit en introduction, cette méthodologie est placée sous licence Creative Commons par I4CE. On essaie de la relayer et de fournir l'ensemble des ressources disponibles pour l'utiliser directement. Donc là, vous avez sur cette diapo, et je crois qu'elle est cliquable lorsque le diaporama sera relayé vers les participants, une synthèse pour les déciseurs, un guide méthodologique détaillé, plus deux annexes techniques sur l'atténuation et l'adaptation. Et l'annexe technique et atténuation est accompagnée également d'un outil Excel qui permet d'engager la démarche. On a également produit sur la base des différents webinaires que nous avons organisés précédemment, une foire aux questions pour les questions les plus fréquemment posées qui est également en ligne. Et puis enfin, les webinaires techniques qui ont été organisés précédemment sont également disponibles en replay. Donc, au-delà de cette présentation aujourd'hui, vous aurez ces ressources-là en complément. En deux mots, avant de rentrer dans la démarche plus détaillée, un point qui est important sur comment organiser une démarche d'évaluation climat du budget, c'est d'une part, de manière assez logique, d'avoir un portage au niveau administratif et politique le plus haut possible, évidemment, ça facilite, mais derrière, d'essayer de travailler de manière concertée en binôme entre la direction finance ou contrôle de gestion et la direction environnement au maximum pour favoriser les échanges et d'une part l'expertise budgétaire et d'autre part l'expertise climat pour réussir à mener cette évaluation. C'est aussi une manière de renforcer le dialogue entre services qui peut ressortir de cette méthode. On conseille de manière générale d'essayer de mener l'exercice en interne. Ça peut également être accompagné par une prestation, un bureau d'études, mais on pense qu'il y a un enjeu derrière pour faciliter le dialogue et l'interconnaissance dans le temps de pouvoir essayer, dans la mesure du possible, de travailler en interne. Je veux bien que tu passes la diapose suivante, Marion. Merci. Sur les expérimentations qui ont été menées par les collectivités qui ont co-construit le cadre, l'exercice a, de manière générale, été fait dans un premier temps sur les comptes administratifs, donc sur les comptes clôturés d'un exercice passé pour essayer de regarder la faisabilité de cette évaluation ligne à ligne. Les collectivités qui ont testé ont depuis utilisé la méthodologie sur leur budget primitif 2021 et commencent à envisager de passer d'autres documents financiers sur ce CRIB, notamment les programmations pluriannuelles d'investissement et de fonctionnement. C'est le cas, je pense notamment à la Ville de Paris, qui travaillent pour faire une lecture, une évaluation climat de leur projet d'investissement, de la mandature, leur PIM, de manière générale. Voilà pour une présentation très synthétique et de l'esprit, s'il y a peut-être des questions de compréhension avant qu'on rentre plus dans le détail de la méthode atténuation avec Marion. Merci Antoine pour cette première partie de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions à l'oral. Ouvrez vos micros si vous le souhaitez ou bien tout simplement noter vos questions dans le chat, allez-y, n'ayez pas peur. Moi, pendant ce temps-là, je partage un écran tableau blanc pour noter et vous pourrez aussi, si vous le voulez, noter des éléments sur ce tableau blanc. Moi, j'avais envie de noter les conditions de succès un peu autour de la mise en place d'une méthodologie comme celle-là. Je retiens, et je n'ai pas beaucoup de mérite, ce qui était indiqué sur la slide précédente, un portage de la démarche au plus haut, l'implication de la direction des finances. On le verra après avec l'exemple de la CA3B, Bourg-en-Bresse, et puis évidemment l'implication de la direction environnement ou transition écologique. Donc effectivement, c'est le fameux tableau blanc. Vous pouvez l'utiliser en allant en haut de votre écran sur options d'affichage. Il y a un petit onglet qui s'appelle annoter, et ensuite, vous pouvez vous-même noter des éléments. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y, si vous voulez. Sinon, moi, j'en poserai une de mon côté. Pas de questions ? Vas-y, c'est Sébastien ? Oui, bonjour, Sébastien Hervé, communauté de communiqueurs de Savoie. J'avais une question de compréhension. Vous précisez à un moment que c'est conseillé de réaliser cette évaluation en interne. Ça veut dire qu'elle peut aussi se réaliser en externe, et du coup, comment ça s'articule ? Qui est-ce qui fait cette évaluation si elle s'est réalisée en externe ? Et quelle charge de travail, toujours pareil, ça représente cette évaluation si elle est réalisée en interne ? Antoine, Marion, je vous laisse répondre. Merci pour la question. Oui, quand on dit en externe, c'est avec une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner les remontées d'informations et la mise en œuvre. Mais néanmoins, il s'agit d'organiser la remontée d'informations et une lecture de l'ensemble du budget, donc les collectivités qui ont été dans la co-construction ne se sont pas fait accompagner pendant la période et ont engagé du temps interne en équipe projet associant direction finance et direction environnement pour essayer de construire le référentiel et organiser l'évaluation. Alors, sur le temps nécessaire, Marion, si tu l'as en tête, quand c'est en interne, on a eu plusieurs retours d'expérience des collectivités là-dessus. Je crois d'ailleurs que c'est une des questions qui doit être dans la foire aux questions, notamment. Oui, bonjour à tous. Tout à fait. La réponse à cette question est dans la foire aux questions, donc n'hésitez pas à aller la consulter et pour y répondre, ça dépend en fait du niveau de détail qu'on souhaite avoir dans cette évaluation. Plus on va avoir de détails, plus on va vouloir de détails et d'exhaustivité, plus ça va demander de temps, c'est bien évidemment. On pourra peut-être y revenir plus en détail quand je présenterai la méthodologie par la suite. Mais si on accepte d'avoir un certain pourcentage de ce qu'on a appelé indéfini, finalement, l'évaluation en elle-même, elle ne prend pas de temps que ça. Ça, c'est le retour qu'on a eu des collectivités partenaires qui étaient avec nous. Par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de la ville de Paris qui a mené une équipe projet, donc avec la direction des finances, la direction de l'environnement. Et en gros, elles ont mené le travail en chambre sur trois grandes politiques publiques pour voir avec un référent par politique publique. Donc, elles ont mené un atelier par politique publique d'une après-midi, ce qui leur a permis de passer toutes les dépenses budgétaires, voilà, un premier passage finalement en quatre après-midi sur plusieurs politiques publiques. Donc, ce qui leur avait permis de passer déjà une grosse partie du budget. Et après, quand on souhaite avoir plus de détails et être plus exhaustif sur les résultats, là, ça peut prendre plus de temps, évidemment. Peut-être qu'Adrien, au direct de Bourg-en-Bresse, pourra nous dire aussi combien de temps ça a représenté et combien de temps ça représente aussi pour la ville de Bourg, puisqu'il a engagé ce travail également pour la ville. Tu pourras répondre peut-être plus tard, Adrien, si tu le souhaites, comme tu le veux. J'ai une autre question qui m'a été envoyée directement, mais je vous la pose, Antoine, Marion. Est-ce que vous pouvez éventuellement repréciser ce que signifie finalement aussi atténuation par rapport à adaptation ? Est-ce que vous mettez là-dedans ? Je pourrais compléter si besoin, mais il y a effectivement des collègues de nos chargés de mission de transition écologique qui sont là, des collègues qui travaillent plutôt sur les questions de finances et qui ne sont pas forcément très au courant de cette distinction-là. Est-ce que vous pouvez repréciser cette différence ? Oui, bien sûr. Dans l'action climat, on considère qu'il y a effectivement deux axes complémentaires. D'une part, c'est ce qu'on appelle l'atténuation, c'est l'effort de diminution des émissions de gaz à effet de serre, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la collectivité, sur le territoire, etc., dans le but d'atténuer le réchauffement climatique en cours. C'est la logique de l'accord de Paris qui vise à ne pas dépasser plus de degrés à la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle et, si possible, ne pas dépasser plus 1,5 degré. Le changement climatique, il est engagé de toute façon, donc il s'agit de l'atténuer. Et pour ça, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc c'est ça l'atténuation. Et l'autre pendant, c'est qu'effectivement, comme le réchauffement climatique, il est engagé et il va se poursuivre de toute façon, ça va avoir des impacts sur les territoires et donc il faut penser l'adaptation des mesures spécifiques pour s'adapter à cette évolution, que ce soit en termes de risque, d'infrastructure, d'évolution des formes urbaines ou autre. Voilà. Merci Antoine, c'était très clair. D'ailleurs, tu as mis aussi sur le chat les ressources disponibles avec les liens qui ramènent vers le site d'I4CE, avec la foire aux questions également. Peut-être que je peux prendre une dernière question. N'hésitez pas à prendre la parole à l'oral si vous avez une question. Et puis sinon, on passera à la deuxième partie de la présentation. Est-ce qu'il y a une nouvelle question ? Je souhaiterais bien poser une question. Violaine Mayne de Clermont. Vas-y, Violaine, avec plaisir. Alors, je pense qu'une des clés du succès, c'est quand même vraiment l'appropriation de la démarche en interne et notamment avec tous les collègues de la collectivité. Ma question, ça pourrait être d'ailleurs répondu par les collègues également de Bourg-en-Bresse, c'est comment on fait pour que ça n'apparaisse pas, ce travail-là, comme un petit peu une censure, on va dire, environnementale des projets, ce qui, à mon avis, est extrêmement important pour vraiment que ça fonctionne et que la collectivité prenne vraiment le sujet à bras le corps. C'est une très bonne question. Je pense qu'on pourra y revenir avec la deuxième partie. Mais un point, sans doute, c'est que c'est un complément d'information qui doit nourrir la prise de décision publique des élus. Et le but derrière, ce n'est pas que l'intégralité du budget devienne tout ouverte. Il peut y avoir des dépenses impératives qui auront des impacts négatifs sur le climat. Mais ce que je disais au démarrage, il n'y a pas que le climat comme objectif politique pour une collectivité. Il y a évidemment d'autres enjeux auxquels répondre. Et donc, le but, c'est d'apporter un complément d'information et essayer d'identifier si des impacts négatifs qui ne sont pas forcément vus parce qu'ils ne sont pas regardés, tout simplement, et derrière, d'essayer de regarder s'il y a des marges de manœuvre pour réduire ces impacts négatifs, pour faire autrement, faire des pas de côté. Mais l'enjeu de la transition et du climat ne peut pas être le seul et unique moteur de l'action publique territoriale, bien entendu. Mais par contre, il y a besoin de le regarder pour avoir la capacité de décider de manière claire. Merci Antoine. Avant de passer justement à l'approfondissement de la méthodologie, Sylvain, de l'ADEME, tu voulais faire un petit point sur le lien avec Citergy. Oui, bonjour à toutes et tous. Enfin, a été abordé Citergy, en effet. Donc, Citergy, c'est un dispositif de l'ADEME. Enfin, c'est un dispositif européen qui a repris l'ADEME pour accompagner les collectivités dans une démarche d'amélioration continue sur différents domaines. Donc, dans les domaines, on parle de patrimoine de la collectivité, de l'approvisionnement, de la mobilité. Puis, il y a un domaine qui s'appelle organisation interne. Et dans ce domaine-là, il y a une mesure qui s'appelle finance et commande publique. Et donc, c'est dans cette mesure-là où, du coup, on regarde ce qui se passe par rapport au budget vert. Et donc, sur ce dispositif Citergy, c'est une labellisation. Il y a différents niveaux de labels et pour obtenir un label, c'est des points, en fait. C'est un scoring. Et donc, il faut savoir que sur la mesure budget vert, elle compte un quart des points de ce domaine 5 d'organisation interne. Donc, c'est une mesure très importante par rapport à la labellisation Citergy. Voilà les précisions. J'aimerais savoir s'il y a des collectivités qui s'emparent bien de cette mesure. Mais je pense qu'on va voir ça dans la prochaine présentation. Merci, Sylvain, pour ce point-là. Je te laisse, Marion, peut-être enchaîner avec la présentation de la méthodologie en tant que telle. Alors, est-ce que ça va bien, là ? Là, c'est bon. Merci. Alors, comme Antoine vous l'a montré, il y a deux volets méthodologiques. Un sur l'atténuation, donc réduction des émissions de gaz à effet de serre, et un sur l'adaptation, ici, je vais vous présenter plutôt le volet atténuation. Donc, une fois qu'on a vu, voilà, quelle démarche il fallait construire au sein de la collectivité, on peut se pencher sur quels principes méthodologiques, en fait, sous-tendent ce volet atténuation, cette évaluation. Donc, pour faire cette évaluation, on a construit cinq grandes catégories qui sont basées sur l'objectif net zéro en 2050, donc sur la stratégie nationale bas carbone. Et en fait, pour chaque ligne de dépense, on va se poser la question, est-ce que cette dépense réduit ou est-ce qu'elle augmente les émissions de la collectivité et du territoire ? Donc, si ma dépense a un impact très positif sur le climat aujourd'hui et demain, c'est-à-dire qu'elle est compatible dans une France neutre en carbone, alors cette dépense sera très favorable. C'est par exemple le cas de dépenses qui vont aller à la rénovation thermique de bâtiments publics. Une catégorie favorable sous condition, donc ce sont des dépenses qui vont permettre une réduction des émissions, mais qui sont encore insuffisantes pour aller vers la neutralité carbone, ou qui présentent un risque de verrou technologique à long terme. Alors, le verrou technologique, par exemple, c'est si on achète une flotte de bus qui fonctionne au gaz, ça pourrait être une dépense qui va totalement dans le bon sens et vers la neutralité carbone si elle fonctionne au biogaz, mais il y a un risque aussi qu'elle continue à fonctionner au gaz conventionnel, et donc un risque de verrou technologique. Une catégorie neutre, qui sont des dépenses qui n'ont pas d'impact significatif sur la trajectoire de neutralité carbone et qui n'ont pas vocation à devenir des dépenses vertes. Donc, ce sont par exemple des dépenses sociales, des dépenses culturelles, donc hors toutes les dépenses où il peut y avoir un impact climat, comme les dépenses de carburant, les dépenses d'énergie, etc. Une catégorie défavorable, qui sont des dépenses qui sont incompatibles avec la neutralité carbone parce qu'elles induisent des émissions de gaz à effet de serre qui sont significatives. Par exemple, des dépenses de carburant ou des dépenses pour créer une nouvelle voirie automobile. Et puis, on a créé une cinquième catégorie, qui est la catégorie indéfinie, qui regroupe en fait les dépenses où on sait qu'il y a un impact sur le climat. Mais aujourd'hui, on n'est pas capable de classer cet impact, de définir cet impact, parce qu'on manque d'informations ou parce qu'on manque de données. Et donc, l'analyse va pouvoir se faire au fur et à mesure des années, en faisant remonter des informations de la part des services ou en créant de nouveaux indicateurs. Donc, c'est par exemple le cas sur les achats ou sur les études. Donc là, juste un petit focus sur ces deux catégories qui sont neutres et indéfinies. La catégorie neutre, c'est bien un vrai neutre, c'est-à-dire que des dépenses qui n'ont pas but de devenir verte, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'en fait, elles n'ont pas un impact significatif sur la trajectoire de neutralité carbone. Et donc, on accepte qu'elle reste neutre. Et une catégorie indéfinie, qui est une catégorie pour permettre à l'évaluation d'être le plus pratico-pratique possible et de permettre une première évaluation, même si on n'a pas toutes les informations, toutes les données nécessaires pour faire une évaluation exhaustive. Donc voilà, quand on n'a pas toutes les informations, on utilise cette catégorie et ça permet de signaler qu'il y a un besoin de remontée d'informations pour pouvoir classer la dépense les années suivantes. Alors là, c'est juste un arbre de décision que vous pouvez retrouver dans le guide méthodologique. Je vous laisserai aller voir. Et ensuite, une fois qu'on a construit ces cinq catégories, en fait, on va les utiliser pour classer les dépenses ligne à ligne en fonction du secteur, en fonction du type d'action auquel la dépense se rattache. Donc, on a construit ces grandes hypothèses structurantes. C'est une taxonomie d'action qui est basée, comme le disait Antoine, sur la taxonomie européenne, sur la méthodologie IGF-CGEDD et sur le label CITRJ. Et donc, par exemple, une ligne de construction pour une école va se rattacher à l'hypothèse sectorielle bâtiment-construction. Donc, on a construit plusieurs hypothèses. Je peux vous donner un exemple, par exemple, sur l'achat de véhicules. Donc, par exemple, si une collectivité achète des véhicules qui émettent moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre, alors cette dépense sera classée comme très favorable. Mais si elle achète des véhicules qui émettent plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, alors cette ligne de dépense sera marquée comme défavorable. Ce seuil de 50 grammes de CO2 par kilomètre vient, en fait, de la taxonomie européenne des investissements. On s'est basé sur cette taxonomie pour définir ce seuil. Donc, voilà, pour chaque catégorie auxquelles une ligne de dépense peut se rattacher, il va y avoir une hypothèse sectorielle ou transverse à laquelle rattacher la dépense. Donc, là, Antoine vous a présenté la démarche générale. Je vous ai présenté les grands principes méthodologiques du volet atténuation. Et maintenant, je peux vous présenter un peu plus en détail comment mener l'analyse en pratique. Concrètement, comment on fait pour mener l'évaluation ? Donc, le préalable, c'est de définir le périmètre d'analyse. Tout d'abord, on travaille en dépense réelle, c'est-à-dire qu'on exclut toutes les dépenses qui ne sont pas réellement des dépenses, comme des dépenses d'amortissement, l'amortissement d'une photocopieuse, par exemple. Ensuite, on va définir les budgets qu'on va prendre en compte dans l'analyse. Et l'idée, c'est bien d'élargir le plus possible toutes les compétences de la collectivité. Donc, on va bien évidemment prendre en compte le budget principal sur lequel on va mener l'évaluation. Mais on va essayer aussi d'inclure les budgets annexes, notamment les budgets qui ont des impacts climat forts, comme ici, par exemple, un budget annexe sur le réseau de chaleur. Et on va également regarder, si possible, les dépenses qui vont à des DSP, à des concessions. Aussi, celles où il y a des impacts forts sur le climat, par exemple, la DSP transport. Une fois qu'on a défini ce périmètre, il va falloir regarder sous quel format on va regarder ces lignes de dépense, sous quel format on va regarder ces budgets. Donc là, je vais surtout parler pour des financiers et des budgétaires. Mais en fait, on va utiliser la présentation croisée nature et fonction du budget. C'est-à-dire la présentation qui montre à quelle nature, enfin, quelle est la nature de la dépense et à quelle fonction la dépense est rattachée, c'est-à-dire à quelle politique publique sert cette dépense. Donc, par exemple, là, je vous ai mis une ligne budgétaire construction pour un théâtre. Et donc, on va pouvoir rattacher cette ligne de dépense à l'hypothèse structurant construction. Et pour toutes ces lignes, il va aussi falloir définir le niveau de granularité qu'on va prendre. C'est-à-dire, plus on rentre dans les détails des lignes, plus il va être aisé de classer cette ligne budgétaire, puisqu'on saura précisément à quoi elle sert. Mais ça veut dire également qu'il y aura plus de lignes, puisqu'on les dédouble comme ça. Donc, il va falloir trouver un équilibre pour mener cette évaluation entre exhaustivité et faisabilité entre temps d'analyse qu'on peut y dédier, que la collectivité peut y dédier. Donc, pour résumer cette étape d'analyse, enfin, de choix du périmètre, il faut choisir quel budget on souhaite inclure, consolider ses budgets pour travailler en dépense réelle, les mettre au bon format présentation, croiser nature et fonction, définir à quel niveau de granularité, à quel niveau de finesse on veut descendre. Et on propose également de définir un seuil d'analyse qui permet en fait de dire, voilà, en dessous de 1 000 euros, je ne vais pas regarder ces lignes parce qu'elles sont trop petites, mais je couvre pour autant 95 % de mon budget. Alors, concrètement, comment ça se passe le processus ? Donc, une fois que notre périmètre est défini, on va prendre toutes ces dépenses réelles qui sont dans notre périmètre et de façon très pratico-pratique, on va utiliser l'outil Excel. C'est un fichier Excel, en fait, qu'on a construit avec les collectivités et qui reprend les hypothèses structurantes qu'on a vues avant. Cet outil Excel, en fait, se base sur la nature comptable et la fonction budgétaire qu'on a vue ensemble auparavant et utilise le cadre comptable M57, qui est le cadre comptable qui va devenir le référentiel pour toutes les collectivités d'ici 2023. Donc, en fait, avec ce premier screen Excel, on va pouvoir classer toutes les dépenses en trois gros paquets. Un paquet de dépenses neutres, où on sait qu'on ne va plus les toucher. Un paquet de dépenses indéfinies, où on sait qu'il va falloir créer de l'information pour pouvoir les classer. Et un paquet de dépenses à analyser. Pour ces dépenses à analyser, on va faire remonter de l'information de la part des services. C'est souvent de l'information qui existe déjà, que les services ont déjà, qui peut être disponible notamment dans le rapport développement durable, par exemple. Et sur ces dépenses-là, on va appliquer les hypothèses structurantes. On va pouvoir qualifier l'impact de ces dépenses à analyser en très favorable, plutôt favorable, neutre ou défavorable. Donc là, je vous ai mis le processus détaillé. C'est pareil, il est également dans l'annexe technique. Donc, je vous invite à aller la voir pour plus de détails. Et puis, quelques exemples pour illustrer tout ça. Donc, par exemple, si on a une ligne budgétaire qui va concerner la voirie pour de l'installation et l'outillage technique de voirie. Si on descend au niveau de l'opération, on voit qu'en effet, ça concerne un tramway. On va pouvoir rattacher cette ligne à la catégorie transport et ainsi pouvoir la classer en très favorable. Un autre exemple, si je prends la dernière ligne, s'il y a de l'achat d'énergie et pour de l'électricité. La fonction, finalement, ce n'est pas ce qui nous intéresse puisqu'on va la rattacher également à la catégorie climat. Et là, en fait, les services vont pouvoir nous dire, attention, cette énergie qui est achetée, elle est verte. Et donc, en s'appuyant sur l'hypothèse structurante, on va pouvoir classer cette ligne, finalement, comme très favorable. Alors ça, c'était toutes les informations pour la méthodologie atténuation. Donc, de la même manière, il y a une méthodologie adaptation avec un processus également en trois étapes qui permet, en fait, de dire quelles sont les dépenses qui vont être particulièrement intéressantes à regarder du point de vue de l'adaptation. Quelles dépenses sont potentiellement structurantes ? Sur ces dépenses potentiellement structurantes, quelles sont les dépenses où la collectivité a, en fait, déjà répondu et a déjà mis en place des démarches d'adaptation ? Ce sont des dépenses couvertes. Et quelles dépenses, il n'y a pas encore eu de mesures, de politiques d'adaptation mises en place ? Ce sont les dépenses en jaune. Et sur les dépenses où il y a déjà une démarche d'adaptation en place, par exemple, sur le bâtiment, on va dire, dans le PLU, on va dire, il faut que les nouveaux bâtiments construits intègrent le confort d'été. C'est une mesure d'adaptation. Et bien, on va regarder sur les opérations, est-ce que cette recommandation du PLU est effective ? Si oui, ce sont des dépenses adaptées. Et sinon, ce sont des dépenses non adaptées. Voilà, alors très rapidement pour la méthodologie adaptation. Mais bien évidemment, vous pouvez aller consulter le guide pour plus de détails. Alors, une fois qu'on a pu mener l'évaluation, ici, je vous ai remis pour l'évaluation atténuation. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait de ces résultats ? Donc là, on l'a remis. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un budget 100 % vert, puisque en effet, les dépenses neutres vont rester neutres. L'objectif, c'est bien d'identifier où sont mes points forts, où sont mes points faibles, et comment je vais faire pour changer les dépenses qui posent problème ou pour faire remonter de l'information là où il m'en manque. Alors, ce qu'on suggère, c'est de présenter les résultats par commission, parce que c'est ce qui est le plus intéressant pour pouvoir discuter les dépenses. Je vais envoyer une délibération. Est-ce que c'est ce qui est le plus intéressant pour pouvoir discuter les dépenses ? Donc là, un exemple, en fait, d'une sorte de tableau de bord pour la commission mobilité. On va pouvoir voir que pour l'impact neutralité carbone, donc l'impact atténuation, il y a beaucoup de traits favorables, puisqu'il y a eu beaucoup de pistes cyclables qui ont été créées, des bornes de recharge électriques, etc. Mais il reste des défavorables, notamment avec la construction de voiries dédiées à l'automobile. Donc voilà, après, ça va permettre à la collectivité de dire qu'est-ce qu'elle fait dans son PCAET, quelles sont les marges de manœuvre qu'elle a identifiées. Et également, ça peut être le lieu de présenter d'autres co-bénéfices que peuvent avoir ces dépenses, par exemple, sur la pollution de l'air ou sur la biodiversité. La métropole européenne de Lille, qui a été une partenaire pilote de ce travail, a, en fait, pour chaque commission, présenté son budget sous l'analyse neutralité carbone, adaptation et pollution de l'air. Et pollution de l'air. Donc, pour chaque commission, elle a pu présenter à ses élus les impacts de son budget. Donc, pour finir, voilà une petite slide pour récapituler un peu tout ce que je viens de vous dire. Mais l'évaluation climat du budget, c'est bien une visualisation macro à un instant T du budget. Et ce qui est intéressant, ça va être de descendre plutôt au niveau des commissions pour pouvoir discuter et analyser les marges de manœuvre et les discuter au niveau des débats budgétaires, puisque, comme l'a dit Antoine, c'est au moment du vote du budget que la stratégie climat va être orientée. Ensuite, cette évaluation permet, donc Antoine l'a bien dit, d'apporter les sujets climat au niveau de tous les services et donc, en fait, d'introduire des nouveaux dialogues et des nouveaux processus de remontée d'informations qui vont être utiles pour l'évaluation. Et puis, on va pouvoir, avec ces résultats, mesurer l'évolution du budget d'année en année et voir l'amélioration de la contribution climat de la collectivité. Alors, les suites en 2021, donc, comme on vous l'a dit, toutes les ressources sont disponibles en ligne. Le 8 juin, il y aura un webinaire avec la Convention des mers où la ville de Paris, l'euro-métropole de Strasbourg présenteront un retour d'expérience et témoignage. Il y aura également la ville d'Oslo qui présentera son approche du budget climat carbone, voilà, parce que la ville d'Oslo fait des budgets carbone. Prise en compte dans le référentiel site AGIS, on vous l'a déjà présenté, et des groupes de travail se forment, des groupes de travail dans des réseaux de collectivité se forment, notamment à France urbaine et potentiellement dans d'autres groupes de travail, d'autres groupes dans d'autres réseaux. Et puis, en 2021, l'évaluation climat du budget continue avec, au niveau régional, on va reprendre globalement le cadre qui a été construit pour les communes et l'intercommunalité et le compléter avec les compétences régionales. Merci beaucoup, Marion. On peut ouvrir maintenant une autre séquence de questions-réponses. Je sens poindre dans les échanges, notamment autour de Citergy, que j'ai pu avoir sur le chat, peut-être un petit doute sur le nombre de jours, sur les moyens humains qu'il fallait consacrer à ce travail. Alors peut-être que, justement, effectivement, la CA3B pourra vous rassurer là-dessus, mais c'est vrai que j'ai le sentiment qu'il y a un besoin aussi pour certaines collectivités peut-être de faire appel à des prestations externes pour mener ce travail. Est-ce que vous connaissez des territoires, des collectivités qui ont fait appel à des bureaux d'études ou autres pour mener une évaluation de ce type en externe ? Alors nous, comme on l'a dit, on n'accompagne pas les collectivités, donc on n'a pas forcément connaissance de collectivités qui vont être accompagnées en externe. Je sais qu'au niveau région, il y a la région Grand Est qui a lancé... Tout à fait, oui, un marché, oui. Voilà, merci. Mais qui est beaucoup plus global également puisque c'est toute sa stratégie qui est visée. Oui, tout à fait, oui. D'accord. OK. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à l'oral ou via le chat. Il y a Manuel du Grand-Chambéry qui nous dit « Je vous remercie pour la présentation de cette méthodologie. Pourquoi ne pas rapprocher les recettes et les dépenses liées aux thématiques climat, air, énergie pour identifier les marges de manœuvre ? » Alors, le sujet des recettes, ça a été discuté en fait avec les collectivités en groupe de travail. Est-ce qu'on les inclut ? Est-ce qu'on ne les inclut pas ? Finalement, il a été choisi de se concentrer sur les dépenses parce que c'est là que le levier principal des collectivités en tout cas au niveau communal et intercommunal. Donc, c'est pour ça qu'on s'est plutôt concentré sur les dépenses. Manuel, est-ce que ça répond à ta question ? C'est bon ? Très bien, merci Manuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? N'hésitez pas encore une fois à prendre la parole. Vous êtes ici chez vous ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Y compris Adrien, Cécile, de la CA3B, si vous voulez apporter des éléments complémentaires sur ce qui a été dit. Est-ce que vous identifiez les uns et les autres d'autres conditions de succès ? Moi, j'ai noté sur ce fameux taboulo blanc quelques éléments comme ça un peu clés pour lancer un travail autour de l'évaluation du budget. Il y a peut-être d'autres éléments qui, chez vous, apparaîtraient. J'ai bien noté tout à l'heure la remarque de Violaine qui disait qu'effectivement, ce travail devait être approprié en interne, d'où le questionnement sur le fait que ça puisse être réalisé par un prestataire externe, d'ailleurs. Voilà. Est-ce que… Voilà, sinon on passe à la présentation de la CA3B. N'hésitez pas. Peut-être un petit point que je peux apporter en complément. C'est vrai que les collectivités qui ont co-construit et testé la méthodologie sont des très grosses collectivités, comme vous avez pu le voir. Néanmoins, on pense que c'est tout à fait applicable par des plus petites collectivités. Et on a eu connaissance tout récemment qu'il y a une petite commune bretonne, la ville de Beton, qui est dans la limitrophe de Rennes, qui s'est lancée directement dans l'exercice à partir de notre méthodologie, nous sollicitée par ailleurs, et qui a pu en ressortir des éléments intéressants pour son budget. Donc, un des objectifs, et ce ne sont vraiment des questions qui nous sont montées dans d'autres webinaires, c'est est-ce qu'il y a une capacité d'appliquer ça, quelle que soit la taille de la collectivité ? On pense que oui, et les retours d'expérience nous permettront de le démontrer par la suite. Encore une fois, la méthode, elle est publique depuis fin novembre 2020, donc c'est encore tout neuf en termes de diffusion. Très bien. Oui ? Oui, j'ai une question. Du coup, toutes les hypothèses sur le fait que telle ou telle action soient classées comme très favorables, favorables, etc., ça, c'est déjà inclus finalement dans votre table de données Excel, en fait, et ça, du coup, c'est les références que vous avez citées tout à l'heure qui vous ont permis d'établir ces hypothèses ? Oui, tout à fait. Tous les éléments de bibliographie sont présents dans les guides et les annexes techniques. Derrière, il peut y avoir toujours des points de discussion là-dedans, d'ailleurs, sur des enjeux autour de comment on classe certaines constructions. On va profiter du temps de travail avec les régions qu'on engage là en juin pour essayer de revoir ces points-là, pour essayer de mieux notamment inclure la question du foncier et de l'objectif de zéro artificialisation nette pour mieux tenir compte de ce sujet-là dans la manière dont on classe les constructions. Donc, voilà. Sur ces hypothèses, il y a toujours eu des possibilités de discuter de la pertinence de tel ou tel point, mais le but, c'est d'essayer de rendre ça le plus robuste possible systématiquement. Ok. Donc, par exemple, tout à l'heure, vous disiez une dépense liée à un tramway, c'est systématiquement considéré comme très favorable. Moi, je me souviens d'avoir fait des tests sur la méthode ADEME d'évaluation des impacts carbone. Alors après, ce n'est pas l'impact climat. Alors, je ne sais pas quelle est vraiment la différence entre les deux, mais où finalement, à tramway, il fallait un sacré paquet d'années avant que le coût carbone lié à sa construction soit récupéré en migration, on va dire, des transports individuels vers du transport collectif. Enfin, voilà, c'est du coup… La littérature permet de se mettre d'accord sur… Alors, là-dessus, effectivement, il faudrait croiser soit avec cette méthodologie-là ou avec des analyses de cycle de vie sur les technologies qui sont envisagées. Est-ce que ce serait mieux un tramway ou une ligne de bus à haut niveau de service qui soit avec une motorisation décarbonée ? D'ailleurs, ce qu'on a considéré, c'est l'aspect transport collectif et énergie, a priori décarbonée, parce qu'électrique, pour l'essentiel, de sources non décarbonées sur du tramway. Donc, c'est sur ce point-là que c'est classé. Ok. Et tout à l'heure, vous disiez, des dépenses de culture sont considérées comme neutres, par exemple. Si on considère qu'une collectivité fait en sorte que son programme de spectacle, par exemple, intègre, je ne sais rien, une proportion de messages liés à son engagement transition écologique ou incite les spectateurs, finalement, à aller dans ce sens-là ? Est-ce qu'on peut les classer, nous, autrement ? Deux choses, et puis peut-être que tu pourras répondre, Marion, plus spécifiquement là-dessus. Je pense que l'analyse climat n'est pas censée être celle qui va permettre de faire l'arbitrage entre différentes solutions techniques. Je reviens sur l'exemple du transport en commun où la solution technique la plus pertinente selon le territoire ne sera pas forcément un tramway, ça pourrait être autre chose. Par contre, ça met en visibilité une coloration et une contribution d'une dépense par rapport à cet objectif-là. Mais d'ailleurs, ça ne préconise pas les solutions techniques à mettre en œuvre en termes de choix de motorisation, par exemple. Donc, ça, c'est un point qui est important. C'est de l'aide à la décision et à de l'appréhension des enjeux climats dans l'ensemble des dépenses budget. Mais les débats techniques ne sont pas remplacés par cet exercice-là. D'accord. OK. Alors, deux autres questions, du coup, peut-être pour terminer. Violaine qui nous dit, comment pourrait-on articuler cette démarche avec le bilan des émissions de gaz à effet de serre interne ? Le BGS et notamment son volet plan de transition. Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que c'est une question qui vous a déjà été posée et à laquelle vous avez déjà répondu ? Ce sont deux outils complémentaires. D'un côté, on a, avec ces bilans, des photographies instantées du niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Regarder le budget permet d'anticiper sur l'impact et de rendre visibles pour les élus les dépenses qui pourraient avoir des impacts négatifs par rapport à la trajectoire. Donc, deux outils complémentaires. Très bien. Et puis, donc, dernière question, Soazic, qui nous dit sur les petites collectivités, alors c'est peut-être plus une remarque, on peut même imaginer que l'analyse d'un petit budget soit plus simple. La difficulté que je vois est plus d'acculturer les DGS et élus à cette question des impacts carbone ou climatique quand le principal souci est de boucler les budgets. Là aussi, j'imagine que c'est une remarque à laquelle vous avez déjà eu le droit, Marion et Antoine. Oui, c'est le but de la méthode aussi, c'est de servir de vecteur d'acculturation, notamment au sein des directions d'inventes, autour de ce sujet, sachant que les préoccupations climat montent, qu'on a des lois de plus en plus régulières autour de ça, la loi de transition écologique pour la croissance verte, c'est 2015, il y a une loi énergie-climat en 2019, il y a une loi climat et résilience en discussion actuellement. Voilà, tout ça est de plus en plus présent et je pense qu'élus et DGS vont de toute façon être amenés à rentrer sur ces dimensions-là progressivement s'ils n'y sont pas encore. Le défi reste présent. Oui, tout à fait. Bon, merci en tous les cas, ça faisait une bonne conclusion à votre intervention. Merci beaucoup Antoine, Marion. Je vais maintenant laisser la parole à la CA3B, à Cécile et Adrien qui ont travaillé sur une évaluation climatique du budget et puis surtout sur la construction d'un budget vert. Donc, c'est un peu l'étape d'après. Et ça va nous permettre aussi, j'imagine, de répondre à certaines des questions qui ont été posées précédemment. Je vous laisse, Adrien, Cécile, partagez votre écran et partagez votre savoir. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Bonjour les collègues homologues. Je suis Cécile Ferret, chargée de la mission de transition écologique à la CA3B et accompagnée d'Adrien Odirac, directeur des finances mutualisées à la CA3B, Ville de Bourg et CA3B. Donc, on va vous faire une présentation de notre budget vert sur lequel, au travers duquel on s'appuyait sur la méthode, notamment d'ICE4C. On va essayer de vous présenter de façon la plus simple possible les différences et les points communs qu'il y a avec cette méthode, mais sans pour autant rentrer dans le détail. On va quand même plutôt axer la présentation sur la manière dont on a travaillé en interne pour mettre en œuvre ce budget. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions dans le chat ou à nous interrompre. On essaiera, avec Adrien, de rebondir le plus rapidement possible pour répondre au cours de la présentation. Parfait. Merci Cécile. J'espère que vous voyez notre présentation partagée. Je ne sais pas si Cécile, tu peux me confirmer qu'on l'envoie bien. Parfait. Et bien, hop, c'est fini. On y va. Donc, merci beaucoup déjà aussi à ICAT-CE pour la présentation, parce que ça nous permet d'aller plus sur la mise en œuvre que sur la méthode, parce qu'on s'est quand même beaucoup inspiré de ce qui avait été fait par ICAT-CE et ce qui a été fait aussi par l'IGF, donc l'État au niveau de son propre budget. Pour reposer quand même le contexte, la CA3B, donc l'agglomération de Basse-Saint-Bourg-en-Bresse, c'est 74 communes et 140 000 habitants, donc un territoire moyen et avec un budget de 180 millions d'euros. Alors, pourquoi une telle démarche ? Pourquoi un budget vert ? Donc, c'est une démarche commencée en décembre 2019 et qui s'appuie d'abord sur une volonté politique portée par le vice-président aux finances, afin de bénéficier d'un outil pour évaluer notre projet de territoire, puisque le projet du territoire de l'agglomération, il a deux piliers et un de ces piliers, c'est la transition écologique. Et donc, le but, c'était de pouvoir dire quelle somme on consacre à ce projet de territoire au sein du budget de l'agglomération. Donc, initialement, il n'y avait pas eu d'autres connaissances de ce qu'était un budget vert de la part des élus, mais ils ont eu l'intuition de concevoir quelque chose qui était assez approchant. Et donc, ensuite, on l'a réinterprété pour en faire un budget vert. Donc, l'objectif également, c'est de faire une lecture budgétaire de ce que fait l'agglomération par politique publique et selon ses apports sur l'environnement. Notre élu finance le présente beaucoup comme un outil de transparence pour dire ce qu'on fait, pour mesurer ce qu'on fait et pour pouvoir aussi rendre des comptes une fois qu'on a voté le budget, mais une fois que l'année suivante, on a réalisé le budget. C'est aussi un outil qui nous permet d'infuser la transformation écologique dans le plus grand nombre de directions et d'axes possibles, puisque ça permet, en fait, que dès qu'on fait quelque chose, systématiquement, on se pose la question. On ne va pas y répondre uniquement en prenant en compte le budget vert, mais dès qu'on va faire une action, une dépense ou une recette, on va se demander est-ce que ça a un impact sur le budget vert. Donc, c'est un véritable outil d'évaluation pour améliorer la politique de transition écologique. Donc, la CA3B, construire un budget vert, un budget vert à transition écologique, c'est le terme qui a été retenu, construire un budget, voter un budget, et puis ensuite réaliser un budget vert. Donc, plusieurs étapes. Et je pense que tout à l'heure, quand on disait qu'est-ce que c'est qui prend du temps, on voit que ça prend du temps d'identifier quelles sont les dépenses selon leur effet sur l'environnement, et ça prend autant plus de temps si on veut faire en sorte que le budget vert vive et qu'on puisse suivre sa réalisation et puis le refaire les années suivantes. C'est ça qui demande vraiment du temps pour acculturer la collectivité. Donc, c'est un exercice qui a été fait sur le budget primitif et pas encore sur les comptes administratifs. Et c'est au niveau de l'agglomération, une méthode qui a été forgée en interne, en s'inspirant de ce qui a été fait en dehors, qui finalement arrive assez proche à la méthodologie I4CE dans son volet atténuation. On n'est pas du tout sur le volet adaptation, mais sur le volet atténuation. Et puis, au niveau de l'agglomération, pour les deux premières campagnes de budget vert, on s'est concentré sur les actions favorables à l'environnement. On n'a pas regardé les autres catégories défavorables, neutres et indéfinies. En revanche, c'est la dernière phrase de cette diapo, au niveau de la ville de Bourg, on a également regardé les autres crédits. Alors, un petit calendrier qu'on va faire à deux voies avec Cécile. 2019, donc fin 2019, on a élaboré le premier budget vert, le premier budget de transition écologique, donc le budget primitif 2020, avec une approche, avec une classification des crédits simplifiée, mais qui était déjà construite avec les différentes directions. Et puis, on est allé plus loin l'année suivante. Donc, en octobre, on a réuni les membres de l'équipe de direction. Donc, Adrien, c'est environ 25 personnes, ce sont les directeurs, en fait, de la CA3B, qui en chargent, en fait, chacun d'entre eux, un schéma thématique, donc un gestionnaire, et pour lequel on les a mobilisés au travers d'un atelier participatif qu'on a appelé « Qui veut gagner des millions » parce qu'en fait, on leur a fait des petits coupons-réponses ABCD. Donc là, on avait la chance d'être en présentiel, où, en fait, on a proposé une vingtaine de slides comme celle que je vous propose avec la fiat, en essayant toujours de mettre une petite note d'humour et de les faire se positionner, excusez-moi, sur la réponse qui leur semble la plus cohérente, et l'idée était de les faire débattre en deux sous-groupes au travers de leurs réponses sur la réponse qui leur semblait la plus cohérente, afin qu'on puisse en dégager la méthodologie de travail. Et ensuite, donc, sur la base de ces réponses, on a fait une première, en fait, élaboration des critères de sélection de ces crédits. Sur cette base-là, on a fait remonter tous les crédits qui nous paraissaient être des crédits budget verts avec l'aide de ces différents directeurs. Et ensuite, on a voulu inclure tous les agents de la CA3B dans ce dispositif-là. Donc, on a proposé, enfin, on a envoyé un mail aux 600 agents liés avec un article dans le mag, et puis, enfin, voilà, et on leur a proposé de faire partir d'un atelier participatif dans lequel, en fait, on se répartissait l'intégralité des crédits. Donc, je ne vous cache pas que ça a été un petit peu un exercice un petit peu rébarbatif, mais néanmoins, vous le verrez dans les témoignages assez appréciés, où on a passé chaque ligne en revue et proposé aux agents de la CA3B de réagir, finalement, sur ces crédits fléchés, de nous dire si, oui ou non, ils pensaient qu'ils étaient favorables au budget vert. Donc, en fait, ça a permis, finalement, d'intégrer les collègues qui le souhaitaient. Et on avait environ entre 15 et 20 qui ont répondu favorablement et qui ont, en fait, apprécié le fait de pouvoir prendre part à ces sujets-là et surtout, finalement, de prendre connaissance de tous ces projets qui sont portés au sein de la CA3B dont ils n'ont pas connaissance. Donc, voilà, c'était ça le véritable intérêt. Je prends la suite. L'étape suivante, ça a été les arbitrages budgétaires. Tout ce qu'on vous a présenté, ça a permis de préparer ces arbitrages budgétaires puisque, dès le début, l'objectif du budget vert, c'était d'être un outil d'arbitrage et pas simplement un outil de présentation. C'est-à-dire que, pour la première édition de 2019, c'était un outil de présentation. Pour l'édition actuelle, c'était un outil d'arbitrage. Ce qui fait que, lors des préparations par toutes les directions de leur proposition budgétaire pour 2021, en fait, elles ont fait remonter ce qui leur semblait relever du budget vert. Ça, c'est ce qui a été classé en décembre 2020, ce que vous a présenté, Cécile. Et puis ensuite, en janvier 2021, lors des arbitrages budgétaires, c'est-à-dire des réunions avec les administratifs et puis les élus en charge des politiques publiques et l'élu finance, on a passé en revue, comme de manière classique, les propositions budgétaires des directions, mais avec, à chaque fois, leur classification au sein du budget vert. Donc, ces tours de table ont permis de démontrer que le budget vert pouvait être utile pour les arbitrages budgétaires. Et ensuite, le vote du budget en mars 2021, le vote du budget de l'agglomération, ce budget a été présenté de manière obligatoire par chapitre et par nature, mais de manière aussi dérogatoire par politique publique et surtout selon le budget vert. Donc, c'est le budget vert qui a été présenté et voté au moment de ce mars 2021. Donc, ça, c'était toute la partie jusqu'au vote du budget. Mais ensuite, comme c'est un exercice qui a vocation à se reproduire et qui doit être un acte de transparence et de rendu compte, notre élu a vraiment insisté sur le fait qu'il fallait qu'on soit en capacité de dire l'année prochaine combien on aura dépensé et qu'est-ce qu'on aura dépensé au sein de ce budget vert. Et donc, le travail a consisté dès le vote du budget à aller rencontrer avec Cécile, tous les deux, à aller rencontrer l'ensemble des directions de l'agglomération, de rencontrer, pas simplement leur directeur, mais de rencontrer leur agent comptable également, leur pôle comptable, et avec eux, de faire la revue de tous les crédits qui ont été votés, donc ils avaient fait remonter et puis ensuite qui avaient été votés, et puis de bâtir avec eux la méthode dont on présentera tout à l'heure, qui doit permettre de suivre l'exécution du budget vert tout au long de l'année 2021 et puis de les sensibiliser à tous ces enjeux de transition écologique au travers du budget vert. Donc, en somme, c'était des réunions de 30 minutes en visio, donc 16 réunions, ça peut faire peur, mais au final, Adrien, ça s'est assez vite passé. Oui, les speed meetings du budget vert. Alors, cette méthode, ça rentrer dans les détails, elle doit nous permettre de faire en sorte d'exécuter le budget vert et pas simplement de l'avoir voté, et donc elle est actuellement en cours, l'expérimentation sur les politiques des déchets et de l'eau est en train de s'achever, et donc l'extension au reste de la collectivité est en cours, et je vous parlerai ensuite de comment on a travaillé avec les comptables pour en faire des agents de la transition écologique. Je vais laisser Cécile expliquer le SAV technique et stratégique et les autres. Voilà, donc dans ce processus, en fait, moi, en tant que chargée de mission TE, je soutiens Adrien sur, donc on appelait ça un SAV stratégique, c'est-à-dire qu'il y a un collègue du service finance qui est là pour guider les collègues gestionnaires sur les saisies purement sur le site, enfin l'outil civil, qui est notre outil de gestion comptable. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans, par contre, je vais aider les collègues à classifier les crédits selon les critères favorables, très favorables au projet FA. Vous verrez ces trois catégories qu'on a identifiées. Et puis, je suis actuellement en train de rédiger toute la méthodologie de travail. En fait, la multitude des échanges qu'on a pu avoir au regard de toutes les étapes du calendrier font remonter finalement plein de cas de figures différents qui étaient nécessaires de noter pour avoir une traçabilité pour le reclassement des crédits l'année prochaine. Donc, je suis en train de finaliser ça et de reboucler avec la ville de Bourque pour lequel il y a une méthodologie un peu plus aboutie, on va dire, qui a été mise en place avec l'identification des crédits neutres et des favorables que nous n'avons pas encore fait pour le moment. Il y a Olivier qui vous pose une première question. Est-ce qu'un lien a été fait entre le budget vert et le rapport développement durable obligatoire dont la présentation est faite en amont du document d'orientation budgétaire ? Alors, pas directement. Par contre, il y avait une question aussi similaire avec le BGS. Nous, en fait, on est dans une phase où on est en train de rédiger les fiches actions du PCAET. En fait, l'intégralité des actions qui émanent de la collectivité sont très liées au budget vert. C'est-à-dire que finalement, comme on a trois axes de classification, déjà de fait, tous les projets phares vont rentrer dans nos actions cibles, plan climat, etc. Et de fait, quand on refera notre rapport d'aider, ça va aller beaucoup plus vite. On va sortir en fait les actions de manière très rapide. L'idée, c'est de vraiment faire le lien fiches actions crédits engagés. Très bien. Merci. Je vous laisse poursuivre. On va poursuivre peut-être pour s'il y a des financiers dans l'assistance. On s'est rendu compte que le budget vert, au-delà de permettre finalement à toutes les directions de s'y retrouver et de participer, ça a aussi permis de toucher des agents qui ne sont pas forcément concernés par les mesures et les actions de transition écologique, qui ne sont pas forcément mobilisés dans ces actions, à part à titre d'agent normal dans la collectivité. Mais là, on s'est aperçu que les comptables deviennent vraiment des relais, des alliés de la transition écologique parce que leur positionnement leur permet d'être à toutes les étapes utiles. Les comptables, c'est toutes ces personnes dans la collectivité qui utilisent le logiciel financier au quotidien et on les a mobilisés au sein du budget vert dans les quatre étapes que je vous présente puisque c'est eux qui élaborent et aident à l'élaboration et au saisie des propositions budgétaires. Et donc, à ce moment-là, dans notre méthodologie, puisque le budget vert fait partie maintenant des imputations comptables, c'est-à-dire qu'il est au sein du logiciel financier, c'est eux qui doivent sélectionner la bonne imputation au sein du budget vert et donc être en conseil de leur direction. Lorsqu'ils font au quotidien des bonnes commandes, des devis et des engagements comptables, ils sont invités à renseigner si ces bons commandes ou ces engagements correspondent à des dépenses ou des recettes ciblées au sein du budget vert. Quand ils vont traiter les factures également et puis quand ils font le suivi budgétaire, ils peuvent aussi avoir l'information de quel est le suivi budgétaire au sens du budget vert de la consommation de leurs crédits. Et là, le travail assez fort de Cécile a consisté à voir comment on fait pour inclure ces comptables, pour les sensibiliser au budget vert. Et donc, on a eu trois temps forts, trois moments pour les associer. On a eu un temps de formation avec les comptables au début du lancement de la préparation budgétaire 2021 pour les former à utiliser le logiciel et puis à comprendre ce que c'était le budget vert. On a eu ces réunions rapides dont on vous a parlé d'une demi-heure avec chaque direction pour faire la revue des crédits votés et pour les sensibiliser sur leur rôle pendant l'année, leur rôle de suivi et puis leur rôle aussi de vigilance si les différentes dépenses ne se réalisent pas comme prévues au sein du budget primitif. Et puis, il y a un troisième temps qui est la sensibilisation et la formation des comptables de la direction des finances puisque eux sont plutôt dans une posture de conseil et de contrôle du travail et des autres comptables de la collectivité et donc, eux aussi, au même titre du fait qu'ils regardent si les mandats et les documents comptables sont conformes pour être validés par le trésorier ensuite, ils auront un regard aussi pour alerter ou pour conseiller sur la réalisation du budget vert et pour accompagner aussi les comptables dans la direction dans toutes les opérations de paramétrage. Ça, c'était pour l'inclusion des comptables. On souhaitait aussi avec Cécile donner le témoignage de comment on a travaillé et de pourquoi il y a besoin d'avoir les finances et puis la transition écologique, d'avoir les deux et un seul, ce n'est pas possible. c'est qu'on s'est aperçu que vraiment, il faut avoir une… Ce n'est pas simplement l'implication à la direction des finances, c'est une coalition, c'est un portage, un copilotage entre l'équipe de transition écologique et l'équipe des finances puisqu'une équipe finance qui serait juste le prestataire n'aura pas assez l'envie et la motivation parce que ça demande quand même beaucoup de travail et de changer des pratiques. Dans les échanges, moi, que j'avais pu avoir avec d'autres directions des finances, j'avais pu ressentir une question de légitimité où des directeurs des finances ne se sentaient pas légitimes à parler d'environnement et donc, en échangeant avec Cécile, on voit que le rôle d'une direction des finances, c'est avant tout de mettre les élus en capacité de choisir, de faire des arbitrages et pour ça, de leur donner tous les moyens pour que, de façon la plus fluide et la plus éclairée, ils puissent rendre leurs arbitrages en réunion budgétaire. Et donc, un budget vert, c'est simplement rajouter comme critère d'arbitrage, pas juste est-ce que c'est soutenable budgétairement, mais aussi est-ce que c'est soutenable en termes climatiques. Et donc, la direction des finances est alors légitime pour parler de transition écologique comme un des critères parmi d'autres que la collectivité se donne pour monter son budget. Et donc, l'équipe finance est légitime pour parler de transition écologique et l'équipe de transition écologique est tout à fait légitime pour s'inscrire dans le processus budgétaire. Et pour finir, pourquoi on a besoin de la direction des finances ? On a un peu listé des choses que la direction des finances peut mettre à disposition de l'unité de transition écologique. C'est le fait d'avoir un calendrier contraignant comme le calendrier budgétaire qui finalement oblige à tenir des délais et à tenir un formalisme et à pouvoir s'imposer à l'agenda par rapport à d'autres sujets. C'est le fait que la direction des finances est présente dans toutes les réunions d'arbitrage contrairement malheureusement à l'unité de transition écologique et donc à une relation plus directe à tous les élus et pas que les élus en charge de l'environnement. Et puis, c'est le fait qu'on a des outils techniques avec logiciels financiers ou avec des comptables qui maîtrisent bien Excel et qu'on a un relais dans toutes les directions de la collectivité avec ces comptables décentralisés, c'est-à-dire ces comptables de premier niveau qui sont au contact de la réalité des directions et donc qui sont un relais et un réseau qu'on peut mettre à disposition de la transition écologique. Et enfin, c'est le fait que la direction des finances gère et est responsable de l'architecture budgétaire qui est finalement un réseau d'informations structurées qui ne demande qu'à être verdie et à rajouter ce nouveau critère pour pouvoir finalement avoir son rôle changé pour pouvoir servir la transition écologique. Merci Adrien. Nicolas, est-ce que tu peux me repréciser combien de temps il nous reste ? Parce que j'ai peur qu'on ait dépassé le timing. Non, 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 mais prenez le temps qu'il vous faut, prenez encore dix minutes. Il y a une question qui vient d'apparaître malgré tout avant que vous continuiez. Julien d'Archaglou qui nous dit « Mise en place d'un budget vert ou d'une grille d'analyse des politiques publiques transition écologique compatible ? » Point d'interrogation. Je ne sais pas si c'est la question. Peut-être, Julien, tu peux préciser à l'oral quelle... Oui, bonjour. Oui, vas-y. Oui, bonjour. Merci de prendre ma question. Oui, alors moi, c'est une question qui me trotte un peu depuis le début de cet échange. Merci d'ailleurs pour la présentation. C'était très intéressant. Moi, je m'interroge en fait sur la mise en place d'une politique d'analyse, une grille d'analyse des politiques publiques. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément travailler sur le compte administratif, mais sur le fait de mettre des... d'analyser la politique en fait engagée par l'agglo et de voir si elle est, on va dire, transition écologique compatible. Mais ça veut dire, c'est avec toute la difficulté dans ce travail-là de savoir quels critères et quelles actions on met dans le filtre qu'on souhaite mettre en place. Et je me rends compte que... Voilà, je voulais savoir s'il y avait des gens qui avaient travaillé sur cette notion de grille d'analyse des politiques publiques ou si à chaque fois on passait par le côté purement comptable comme il nous est présenté ici depuis tout à l'heure. Voilà. Donc c'était un peu cette question-là parce que pour le coup, moi je suis... On travaille un peu sur ce sujet-là et que tout le monde s'entende sur une grille d'analyse des politiques publiques parce que je voudrais aussi utiliser comme étant un outil très transversal c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'était en même temps un témoignage et en même temps savoir un peu quels étaient vos retours d'expérience sur le sujet parce que je vois qu'il y a quand même un paquet de personnes ici autour de l'écran. Merci. Peut-être que Cécile tu peux répondre là-dessus puisque vous avez aussi travaillé sur un outil qui d'une certaine manière si je comprends bien répond un peu à la demande de Julien. Oui, et puis Adrien n'hésite pas à compléter sur la manière dont tu... On a échangé par message il n'y a pas très longtemps justement ce sujet. En fait, le principe nous c'est de pouvoir compléter alors du coup on ira peut-être un petit peu plus précisément en fin de réunion sur ce sujet mais on avait aussi cette... Enfin, une demande similaire et vous m'arrêterez si je me trompe. Le but étant de pouvoir avec un outil simple accompagner les collègues parce que nous en tant qu'unité de transition écologique on n'a pas les moyens d'accompagner tout le monde à l'instant T sur la mise en oeuvre de leur projet de transition écologique ou du moins de les sensibiliser à upgrader leur projet pour qu'ils soient plus vertueux. Donc en fait on a mis en place un outil d'aide à la décision c'est ni plus ni moins une... c'est 10 à 20 questions selon les catégories sur un tableur Excel où les collègues ont juste à cocher ça permet de... voilà de générer une notation et d'accompagner finalement sur des volets de construction réhabilitation création d'événements les collègues pour orienter leur choix et cette grille génère une note sur 10 qui ensuite permet aux élus de prendre des décisions en conscience à chaque passage en bureau ou à chaque phase stratégique d'évolution du projet c'est-à-dire que la note reste évolutive et que le projet peut être amélioré. Donc c'est pas... on passe pas en revue l'intégralité des projets dans ce cadre-là c'est des projets bien précis sur des sujets d'investissement mais ça vient compléter le budget vert. Après Adrien sur le volet analyse des politiques publiques comment est-ce que tu le perçois toi ? On va peut-être le voir si tu veux je passe la tête d'après. En fait le budget de la collectivité est monté sous les deux prismes des politiques publiques et du budget vert. C'est-à-dire que quand on monte le budget quand on le présente on parle quasiment plus de nature comptable ou de chapitre comptable on parle uniquement de quelle est la politique publique et quel est l'impact sur l'environnement. Donc là par exemple ce que je vous projette ce sont les 52 millions d'euros qui ont été identifiés comme en faveur de l'environnement sur les 176 millions d'euros du budget primitif 2021 et comme tout est intégré dans le logiciel financier on peut faire des croisements donc une grille d'analyse entre la politique publique et l'effet sur l'environnement. Et donc par exemple là sur les 52 millions du budget vert on peut voir qu'il y a trois politiques publiques qui sont très fortement représentées les transports les déchets et l'eau et énergie mais que toutes les autres politiques publiques aussi sont représentées à des degrés divers ce qui fait que quand on fait la classification des dépenses et quand on arbitre et quand on assure le suivi et on fait les présentations on n'utilise pas du tout la nature comptable elle nous sert parce qu'elle est dans le logiciel et que c'est comme ça que les comptables travaillent en premier niveau mais dans l'analyse les arbitrages et la présentation on ne parle plus de nature comptable pour faire la classification du budget vert donc c'est uniquement par politique publique qu'on conspire le budget vert je ne sais pas si ça répond à la question c'est en ça que l'unité de transition écologique ça nous a vraiment séduit de pouvoir bosser en binôme avec le service finance alors peut-être pour finir sur les résultats donc au niveau de l'agglo il y a 176 millions d'euros on en a trouvé 52 qui étaient favorables à l'environnement mais parmi ces 52 on les a reclassés en trois catégories et qui sont dépenses ayant un impact favorable très favorable et celles allant jusqu'à la pleinement de la transition écologique donc pour reprendre avec I4CE à peu près les 5 millions du haut c'est vraiment ceux qui sont très très verts aujourd'hui et demain et les deux du bas sont plutôt favorables mais on a trouvé qu'il pouvait y avoir encore des distinctions entre ces trois pour vous donner un exemple pour les déchets par exemple tout ce qui est prévention des déchets pour faire en sorte qu'il y en ait moins c'est classé dans les 5 millions tout ce qui est tri sélectif c'est dans le 21 millions parce que le but c'est plutôt de ne plus avoir le déchet plutôt que de le trier et c'est déjà très bien et puis tout ce qui est méthanisation des déchets et collecte c'est dans le 26 millions et demain quand on fera le défavorable on mettra plutôt l'incinération en rouge donc ça c'est le budget vert de l'agglomération simplement pour vous signaler que vous voyez que toutes les politiques sont représentées puisque toutes les politiques publiques ont chacune un petit peu pu participer et on a pu trouver partout des dépenses favorables à l'environnement en très grande synthèse sans rentrer dans les détails ça c'est les résultats un peu des projets phares et donc qui servent aussi pour le PCAET ou le CRTE et je note pour les finances un résultat de ce budget vert puisque dans le budget vert on s'est aperçu qu'il y avait une bonne partie des dépenses de l'agglomération et des recettes de l'agglomération qui venaient des emprunts et donc une action en faveur de la finance verte nous a été inspirée par le budget vert et nous permet de faire apparaître des recettes et des dépenses transition écologique même dans les intérêts de la dette et je vais finir sur les difficultés rencontrées qu'on va se partager avec avec Cécile tout d'abord le consensus sur la méthode ça n'a pas été une difficulté qui nous a empêché d'avancer mais ça a été quelque chose vraiment à prendre en compte avec un scepticisme au départ de plusieurs directeurs qui avaient l'image du greenwashing et donc c'est pour ça qu'il a vraiment fallu construire avec eux la méthode plutôt que de s'inspirer d'une méthode existante et qui a permis d'arriver finalement à ces trois catégories alors qu'initialement on était plutôt parti sur deux donc c'est une des premières difficultés c'est cette question du greenwashing ou d'aller chercher la petite bête la deuxième difficulté sur la méthode c'était la diversité des critères de sélection puisqu'on est parti des critères du PCAET de l'agglo qui ne sont pas que des critères climatiques mais aussi des critères sur l'air l'eau ou l'économie circulaire la deuxième famille de difficultés c'est la charge de travail supplémentaire qu'il ne faut surtout pas sous-estimer mais pas non plus sur-estimer donc pour la direction des finances et limiter de transition écologique il faut avoir un portage et il faut avoir envie de le faire mais ensuite ça se fait sans problème et puis pour les collègues en charge de réparation budgétaire et du suivi puisque tout simplement des comptables des directions ont une nouvelle mission d'assurer le suivi du budget vert et de se poser la question à chaque liquidation qu'elle réalise il y a également deux éléments qui ont été importants à prendre en compte pour nous c'est effectivement moi mon incompétence sur les sujets comptables donc au démarrage j'étais un petit peu frileuse à l'idée de me lancer pleinement sur un sujet comme ça mais quand il y a un vrai binôme ça fonctionne vraiment et vice versa on s'est rendu compte après coup qu'Adrien a pu avoir les mêmes interrogations à l'inverse donc il faut vraiment y aller à deux et jusqu'au bout du projet et aussi avoir une part importante de tolérance et de subtilité auprès des équipes ça a été dit je crois par je ne sais plus si c'était Pauline tout à l'heure on n'est surtout pas là pour montrer du doigt les crédits qui ne sont pas verts et inculpés les collègues mais bien là pour les aider à réfléchir à faire évoluer leur leur mission et leur projet Très bien est-ce que tu pourrais peut-être d'ailleurs remettre le flyer de communication que tu n'as pas eu le temps de commenter je crois qui montre aussi que vous avez fait le travail de pédagogie Oui tout à fait un petit flyer à quatre recto verso où on a essayé de créer une petite pastille budget versé à 3B où on remet rapidement les principaux critères de sélection à la fois à destination des élus mais aussi à la destination des collègues pour rappeler rapidement la démarche Super merci alors peut-être pour conclure avec l'outil d'aide à la décision Je vais faire très très vite c'est ce que j'ai commencé alors je suis désolée parce que j'ai commencé tout à l'heure du coup je ne suis pas rentrée dans le détail ça ne devait pas être très clair donc vas-y Adrien donc simplement l'idée de base c'était qu'on avait des projets qui allaient à une certaine évolution à un certain stade et qu'on se rendrait compte en milieu de course que les sujets de transition écologique n'étaient pas abordés une difficulté comme je l'ai dit tout à l'heure pour notre équipe de se mobiliser à l'instant T pour les collègues afin de les sensibiliser à ces sujets-là on se pose souvent la question pour une mission de réhabilitation d'équipements de construction du volet investissement mais pas du volet fonctionnement il y a la notion bien sûr d'évolution du projet comment est-ce qu'on peut accompagner le collègue sur la durée et puis comment est-ce qu'on peut être plus précis dans la classification du budget vert donc tout ça a donné naissance à l'outil TE Adrien tu peux passer la slide suivante donc en fait c'est un outil simple qu'on a voulu vraiment très simple donc qui ne fait pas rêver c'est un support Excel qui concerne quatre types de projets construction réhabilitation création d'infrastructures ou organisation d'événements qui soulève les huit thématiques sur la droite et on incite vraiment les collègues à l'utiliser avec discernement recul on est là pour le faire évoluer au fur et à mesure des remontées d'infos parce que forcément chaque cas est particulier et c'est difficile très difficile même d'obtenir une notation pour tellement les projets sont variés mais en tout cas ça permet de se poser les bonnes questions au bon moment Adrien si tu veux avancer donc en fait comme je vous disais donc 6 à selon les projets 6 à 17 je crois questions donc le collègue il a juste à il est face à son tableur il choisit son onglet construction d'équipement il répond simplement en question en mettant une petite croix ça génère à droite donc la fameuse araignée avec la note sur 10 et ça permet en un clin d'œil de voir s'il y a beaucoup de travail à faire ou si finalement le projet est déjà vertueux et c'est au travers de cette notation que les élus peuvent prendre leurs décisions en conscience et surtout que les équipes peuvent se poser les bonnes questions au bon moment puisque dès le lancement d'un projet dès les phases de réflexion on peut s'interroger sur certaines notions et la note peut facilement passer de 2 à 7 selon l'évolution du projet il me semble qu'il y a une dernière slide oui l'objectif c'est d'atteindre d'atteindre la moyenne et si on a plus de 7 sur 10 on atteint les enjeux de transition écologique attention on est sur du subjectif on est bien d'accord d'essayer d'orienter de façon la plus simple possible on n'a pas voulu faire une machine de guerre donc il s'agit bien d'un outil là aussi d'une brique supplémentaire on pourrait dire dans la mise en oeuvre du budget vert oui tout à fait en fait la notation merci Nicolas la notation qui est générée et inclue sur le logiciel le civil finance pour nous aider à compléter la notification des projets identifiés en budget vert alors plusieurs questions qui vous sont adressées déjà est-ce que le flyer que tu nous as présenté Cécile est diffusable voilà on ne sera fort de vous l'envoyer Eglantine également demande si la grille c'est un outil c'est un outil qui peut être partagé alors peut-être Cécile tu pourras préciser ça mais c'est un outil qui a été développé par le cabinet Lamy si on parle bien du dernier outil qui vient d'être présenté qui peut faire l'objet d'une prestation payante de la part du cabinet Lamy j'ai d'ailleurs un document qui permet de vous présenter la façon dont vous pouvez vous en saisir moyennant un petit pécule financier à à l'ami mais peut-être que le jeu en vaut la chandelle en tout cas Cécile pourrait le dire là-dessus disons que l'intérêt c'est que comme c'est eux qui ont construit toutes les formules sur l'outil Excel ils nous aident à faire évoluer l'outil en fonction des retours d'expérience qu'on a en interne et du type de projet donc effectivement il y a un intérêt à passer par eux après je ne sais pas quel est le nous c'était un outil payant qu'on a construit je vous espérais que la proposition financière qu'ils vous feront sera plus intéressante que que celle qu'on a pu avoir je pourrais envoyer ça de mémoire c'était 3000 ou 4000 euros quelque chose comme ça pour acquérir et être formé parce qu'il y a un travail de formation aussi autour de cette grille voilà donc plusieurs personnes qui posent cette même question vous pourrez vous rapprocher du cabinet l'ami si vous le souhaitez que 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 alors Eglantine en réponse nous dit est-ce que la communauté régionale de travail ne pourrait pas capitaliser ce travail pour le mettre à disposition des territoires tu as raison tu as bien raison je laisserai Sylvain et Julien on voit comme sur d'autres sujets on a été accompagnés sur le montage juridique pour les sociétés de projets PV et c'est très frustrant quand on nous répond ça a été financé c'est fait par un bureau d'études donc on ne peut pas le diffuser et on a très envie de partager avec nos collègues ce dont on a pu bénéficier et on se dit à un moment c'est de l'argent public qui permet de financer ces études quand même voilà donc si jamais c'est une bonne remarque bien sûr Sylvain est-ce que tu as une idée si un sujet comme celui-là peut être saisi par la communauté de travail régionale d'une manière ou d'une autre je croyais que tu t'étais dit bon je vais partir pour ne pas répondre non mais c'est un sujet bon à creuser ensemble et puis la communauté de travail il faut qu'on voit ensemble sur avec Julien avec Cécile et Alexie on a pas mal de sujets en ce moment donc il faut qu'on voit quelles priorités on donne oui non bien sûr est-ce que je peux profiter pour poser une petite question vas-y vas-y bien sûr j'avais une première question sur vous nous avez présenté tout ce que vous avez fait et les résultats et c'est super intéressant et moi je voulais savoir un petit peu l'histoire c'est-à-dire comment s'est passé votre rencontre est-ce que c'est par hasard est-ce que c'est vous êtes croisés dans un couloir on va travailler ensemble parce que du coup je serais curieux de savoir si beaucoup de chefs de projet TEPO travaillent avec leur directeur des finances donc moi j'aimerais juste savoir un peu l'histoire et puis deuxième question le regard externe qui est sur ce budget vert c'est-à-dire le commissaire au compte vous avez certainement un commissaire au compte aussi qui analyse votre budget et qu'est-ce qu'il en dit quel regard il a voilà ces deux questions merci je vous laisse Cécile je réponds à la deuxième Cécile toi tu répondras à la deuxième ok moi dans mes souvenirs Adrien est arrivé en poste tu es arrivé quand novembre 2019 voilà donc vous voyez la démarche a commencé a commencé en 2019 donc c'était un petit peu initié avant son arrivée et en fait Adrien a très rapidement fait connaître sa sensibilité pour le sujet de la transition écologique notamment à ma supérieure hiérarchique et avec laquelle tu étais en contact régulier donc en fait ça s'est fait il me semble assez naturellement de cette façon-là on n'avait pas du tout l'occasion de travailler ensemble et c'est sur la base de tes sensibilités en fait qu'on a trouvé l'intérêt je trouve peut-être dire aussi que en fait dans moi la formation que j'ai suivie d'administrateur territorial à l'INET en fait on nous forme à ces questions de budget vert et budget sensible au genre par exemple et donc il y a aussi une sensibilisation dans les écoles je trouve de la fonction publique sur des sujets qui permettent d'en faire un sujet qu'on a envie de mettre à l'agenda quand on arrive dans une collectivité donc c'est vrai qu'il y a la formation et puis après une impulsion élue qui souhaitait qui n'avait pas vraiment en tête ce que ça pouvait donner mais suivre le projet le projet de territoire sous l'angle de combien on y met et donc ça ensuite ça permet que les finances doivent travailler avec l'intention écologique et trouver plein d'idées pour le mettre en oeuvre et quand on va creuser on tombe sur les 4CE en fin 2019 qui commençait à sortir des premières choses donc plus que fait l'État c'est comme ça que ça se lance et alors sur le sujet le commissaire au compte alors on n'a pas de commissaire au compte il y a le trésorier le comptable public qui valide les mandats et lui ça ne l'intéresse absolument pas donc il n'y a pas aucun regard dessus c'est juste c'est pas c'est pas son sujet donc par contre un autre acteur que ça intéresse beaucoup ce sont les banques qui nous prêtent donc finalement qui ont un peu pas un rôle de certifier nos comptes mais qui regardent nos équilibres budgétaires et qui regardent nos actions et nous le budget vert est un outil que l'on se sert dans notre relation avec les banques donc les prêteurs normaux des collectivités les grandes banques françaises et le budget vert nous sert à dire si vous nous prêtez voilà où va votre argent et en échange nous on a envie de savoir d'où vient l'argent que vous nous prêtez et donc que vous fassiez le même exercice sur vos propres portefeuilles d'actifs ou sur vos propres financeurs et ce qui nous permet de faire des empreintes en relation écologique en se fondant sur notre budget vert donc c'est plutôt cet acteur là dans lequel au niveau de la direction des finances on utilise le budget vert ça veut dire que les banques concrètement sont plus favorables de ton point de vue à prêter à une collectivité qui fait cet exercice de transparence autour des enjeux climat en fait aujourd'hui c'est exactement ça c'est à dire que les banques ont la pression à la fois citoyenne et puis des états et même leur actionnariat de s'engager dans ça puisque c'est un peu le premier émetteur de CO2 c'est quand même les banques par les choix d'investissement qu'elles font et donc nous c'est difficile de dire à la banque engagez-vous pour la transition écologique sinon on n'est pas capable de lui montrer ce que nous on fait et donc c'est un peu de donnant-donnant parce que les banques elles peuvent s'appuyer sur les projets qu'elles financent chez nous pour émettre ce qu'on appelle des obligations vertes c'est-à-dire quand elles vont lever de l'argent sur les marchés financiers elles vont pouvoir dire cet argent il servira à des projets verts et donc assez concrètement elles peuvent demander des taux plus importants et donc elles ça leur apporte et nous ça nous permet d'afficher surtout de tracer d'où vient l'argent qu'elles nous prêtent et donc de pouvoir dire que quand on paye les intérêts de notre dette cet intérêt est bon pour la planète et donc on peut le mettre dans le budget vert parce qu'on sait qu'il ne va financer que des projets eux-mêmes verts donc ça fait un cercle vertueux au niveau des finances c'est hyper intéressant moi j'avais pas en tête forcément cet argument-là qui me semble être aussi assez déterminant alors Sébastien Ayrault pose une question utile et intéressante aussi vous avez construit une méthode en parallèle de la démarche I4CE si c'était à refaire est-ce que vous reprendriez la démarche I4CE pour gagner du temps ou vous conserveriez cette phase d'appropriation visiblement nécessaire pour convaincre certains directeurs moi je dirais oui et non c'est-à-dire que peut-être qu'on peut gagner un petit peu en temps de travail parce que nous comme on avait commencé déjà en 2019 on était parti de zéro et là pour le coup si on était parti direct sur la méthode I4CE je pense qu'on serait allé plus vite maintenant je trouve que ça a été très bénéfique comme tu l'as dit tout à l'heure Adrien pour passer l'étape du greenwashing la relation avec les directeurs et surtout avec les gestionnaires comptables voir qu'un directeur des finances et une chargée de mission TE se mobilisent en interne pour accompagner pour être accompagné au sein de chaque gestionnaire chaque collègue dans le cadre de son budget je pense que ça a un impact non quantifiable mais qui aide au passage à l'action pour répondre c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Cécile c'est oui et non pour prendre l'exemple de la ville de Bourg où j'ai été mutualisé depuis janvier le budget 2021 est un budget vert qui a été voté en mars et on est parti vraiment de la méthode I4CE parce qu'on sentait aussi un besoin de légitimation aussi bien en interne que vis-à-vis comme on est dans une ville d'une opposition et de sujets politiques et donc pouvoir s'appuyer sur une méthode reconnue respectable comme celle I4CE était un levier pour le mettre en œuvre levier dont on n'avait pas besoin à l'agglo où il y avait consensus sur le fait d'aller sur un budget vert et où au contraire ça nous a bien aidé de le faire nous-mêmes pour trouver des idées et créer du consensus donc en fait il faut choisir un peu entre les deux c'est ça qui est bien du fait que maintenant il y a une méthode on peut l'utiliser ou pas très bien peut-être une dernière question et Sébastien vous remercie pour votre témoignage et vos réponses dernière question de Nicolas Bousselin de la région comment la collectivité valorise vis-à-vis d'extérieur ce travail autour du budget vert et ce que ça peut dire sur son image notamment ou sinon est-ce que vous ne la valorisez pas est-ce que vous en faites un argument de marketing positif nous dit Nicolas de rien je te laisse répondre avec les interventions que tu as pu faire on s'en sert c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est présenté au conseil communautaire dans les instances politiques c'est le budget présenté comme ça et voté comme ça et c'est vraiment quelque chose que porte le vice-président finance et il a pu faire après des interviews et des articles donc on essaie de s'appuyer là-dessus après on sent aussi que c'est quelque chose où il y a encore besoin d'y travailler de l'affiner et donc on pourra de plus en plus je pense en parler mais je n'ai pas en tête vraiment la communication à part sur vraiment j'insiste sur les banques où en fait ça nous sert à faire changer à essayer de faire que les banques elles-mêmes changent dans leurs investissements mais on on essaie de communiquer dessus le VP aux finances et Jean-François Debas je crois le président ont fait des articles dans la presse c'est ça ? oui c'est ça la Gazette d'accord donc effectivement là aussi il y a un exercice comme on l'a dit de transparence qui est fait autour du budget vert auprès des citoyens ok merci c'était très stimulant Antoine de IKATCE on vous remercie on te remercie Adrien pour l'argument méthodologie reconnue et respectable avec un smiley et voilà peut-être qu'on peut il est 16h tout simplement arriver à la conclusion de ce webinaire je laisserai Sylvain et Julien nous dire un mot de conclusion et puis on vous tient au courant pour les suites concernant ce budget vert on vous enverra tous les liens dont on a parlé les différents flyers documents de toute façon Sylvain Julien et puis merci en tout cas je voulais juste dire merci Antoine Adrien Cécile et puis Marion oui merci en effet pour ce webinaire très stimulant en effet moi je retiens je retiens qu'il y a toute une ingénierie complète qui existe avec IKATCE sur la méthode une méthode pour l'appropriation par les collectivités on a vu CA3B notamment en direct il y a aussi en indirect parce que ça peut aussi se faire par des cabinets par Citergy on l'a vu je retiens aussi l'expérience de CA3B c'est vraiment intéressant le portage politique des finances aussi le portage technique des comptables donc c'est intéressant parce qu'on se dit comment sur ces sujets on va au-delà des convaincus et c'est ce que je retiens aussi ce gros intérêt d'aller au-delà des convaincus pour le portage de ces sujets-là mais pour aller au-delà des convaincus c'est toujours grâce à la motivation sans faille l'investissement des chefs de projet TEPOS de Cécile qui a su créer la bonne coalition j'ai vu fructueuse avec la direction des finances et donc cette coalition qui a bien fonctionné qui a été très riche en termes de production et merci pour tout ce qu'ils ont fait merci à tous les participants aussi pour votre intérêt pour l'ensemble de vos questions ce webinaire qui est toujours très vivant grâce à vous tous donc merci à IKATCE Marion Antoine pour vos témoignages très clairs précis et puis à CA3B Cécile Adrien où c'était très clair et très intéressant ce retour d'expérience et merci à Nicolas bien sûr à Transition Auxilia et à Ken notre AMO qui nous accompagne pour organiser ce webinaire merci à vous Julien je te laisse finir je prends la suite oui juste pour vous rappeler les prochaines dates effectivement donc merci à tous ça on voit dans le chat que ce sujet encore une fois a beaucoup plu prochaine date pour notre comité régional en format journée entière c'est le 21 juin sur les nouveaux montages de projets UNR le mail de prise de date vous a été envoyé la semaine dernière par Cécilia mail dans lequel se trouve un questionnaire dans lequel on vous rappelle qu'on attend vos réponses d'ici la fin de la semaine donc merci de prendre un petit temps pour remplir ce questionnaire et nous le retourner crise sanitaire oblige on continue sur le format dématérialisé via l'outil Zoom et pour la suite on espère au second semestre pouvoir mettre en place un autre comité régional oui comité régional pardon dédié au sujet de la sobriété et cette fois on croise les doigts pour pouvoir le faire en présentiel l'avenir nous dira et j'espère qu'on pourra le faire on s'organisera pour ça et on vous tiendra au courant très très vite mais voilà ce sera un grand plaisir de se retrouver en vrai merci à tous merci à toutes et tous et bonne fin de journée à bientôt merci encore aux intervenants à bientôt merci tout le monde merci à tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous